7h50 sur France Bleu Gare Lozère et cette citation Quelques-uns se livrent à des banquets tandis que beaucoup d'autres n'ont pas de pain pour vivre C'est le pape François qui l'a dit hier à l'occasion de son message de Noël On en parle avec votre invité Jérôme Plédie, Mgr Robert Watteblay, l'évêque de Nîmes Bonjour Mgr Watteblay, merci d'être avec nous ce matin sur France Bleu Gare Lozère Vous la reprenez à votre compte en tant qu'évêque de Nîmes, cette phrase du pape François ? Je crois même que toute personne, j'allais dire normalement constituée, peut la reprendre à son compte Les chrétiens en particulier, nous savons bien et ça nous pose des questions Mais c'est peut-être pas le moment de les aborder dans le détail Puis je n'ai pas compétence pour le faire Mais nous savons bien que toute la population mondiale ne pourrait pas vivre avec notre propre régime de vie Et donc ça pose des tas de questions ne serait-ce qu'au plan de la planète Mais aussi au plan de la justice, la plus élémentaire, le respect de chaque personne Le respect de chaque personne, mais le pape a parlé hier également dans son message de voracité consumériste Et il demande finalement de réfléchir au sens spirituel de la vie C'est un problème dans notre société aujourd'hui ? Oh bien, ne serait-ce que dans mon petit parcours de vie Quand j'étais petit, on ne changeait pas perpétuellement chaque année de vêtements, etc Les marques, ça n'existait pas En tout cas, on ne les honorait pas de la même façon que maintenant On sent bien que tout un système s'est développé qui nous pousse à acheter et à jeter Et Noël, justement, est un petit peu devenu le symbole de cette société de consommation malheureusement aujourd'hui On sent un certain contraste et on recherche un équilibre aussi C'est normal que dans les jours de fête, on fasse quelque chose d'exceptionnel Bon, mais en même temps, on sent bien que tout excès est une sorte d'offense à nos frères les plus défavorisés Et on a aussi, je crois, on associe à juste titre la fête de Noël à la solidarité, au partage auquel chacun et chacune est appelé Des raisons d'espérer donc Noël intervient en tout cas cette année dans une période troublée Et ici, en France, l'Église catholique se sent-elle proche de cette colère qui s'est exprimée depuis un mois et demi maintenant dans notre pays ? Les chrétiens sont parmi les autres Français Et concernés aussi par l'évolution de la société et de nos institutions Donc il y a à la fois cette colère que l'on sentait peut-être monter Ou qui se traduisait autrement par l'abstention aux élections En tout cas, moi, j'étais sensible à ça Bon, maintenant, il s'agit aussi de chercher comment dialoguer davantage ensemble Et comment ça peut se répercuter sur les décisions qui sont prises Oui, une meilleure justice sociale, la défense des plus démunis Ce sont des valeurs chrétiennes que vous défendez au quotidien presque Ce sont des valeurs humaines et qui sont, j'allais dire, reprises à fortiori chez les chrétiens Et comme dans l'ensemble des religions Ce sont des événements qui ont été aussi marqués malheureusement par une certaine violence par moments Des actes aussi d'antisémitisme qui se développent dans notre pays Comment vous regardez cette évolution en tant qu'évêque de Nîmes ? Alors cette violence, c'est inacceptable, inadmissible Et là, évidemment, la reprise d'actes ou de tendances antisémites C'est absolument inqualifiable Dans votre message de Noël, Mgr Watbley, vous écrivez aussi Que l'Église est confrontée actuellement aux insuffisances et aux fautes de ses membres C'est une référence aux affaires de pédophilie ? Les affaires de pédophilie, bien sûr Quelle réponse pouvez-vous apporter à ce phénomène finalement ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience au sein de l'Église catholique ? Alors, au sein de la conférence des évêques en particulier Mais dans l'ensemble de l'Église catholique Je pense qu'on a davantage pris conscience de la souffrance des victimes Du traumatisme profond qui résultait des abus sexuels Et puis de cette extrême difficulté pour les victimes à prendre la parole, à parler Comment se fait-il que des gens attendent pendant des dizaines d'années parfois Avant de s'exprimer sur ce qu'ils ont souffert, par ce qu'ils ont subi ? Une compréhension donc Et le pape François a promis il y a quelques jours De ne plus jamais laisser impunis de telles abominations Pour reprendre ses propres termes Vous pensez qu'il y a au sein de l'Église vraiment cette prise de conscience Pour justement ne plus jamais laisser faire ? Je crois que cette prise de conscience, du reste, elle se développe aussi dans la société Mais oui, elle se développe et on essaie de prendre des mesures en conséquence En tout cas, ces problèmes, notamment de pédophilie au sein de l'Église Est-ce qu'elles n'expliquent pas la désaffection des fidèles dans vos Églises ? Et notamment ici, dans un département comme le Gard ou la Lausanne qui nous écoutent aussi Il y a probablement une perte de confiance qui s'accroît envers le clergé, envers les prêtres en particulier Il serait injuste de généraliser Mais c'est une vraie question Ça nous invite les uns et les autres à l'humilité Ça nous invite aussi à nous recentrer sur le cœur, si l'on peut dire, le cœur du message chrétien Qui est autour de la bienveillance de Dieu De celui que nous appelons Dieu Et qui partage notre destinée humaine en Jésus, Jésus de Nazareth, mort et ressuscité Concrètement, ça se traduit aussi par une baisse du denier du culte Les dons financiers qui vous permettent de vivre près de 10% en moins pour le diocèse de Nîmes Ça pose des problèmes, ne serait-ce que pour rémunérer les prêtres ? On a toujours à expliquer les choses, oui Oui, ça peut poser des problèmes, évidemment Ce que je souhaite, ce que l'on peut souhaiter, c'est que Toute personne qui se réclame de l'Église catholique Participe, ne serait-ce que de façon très modeste, très modique Participe à cette collecte Ce qui sert à rémunérer les prêtres et autres permanents d'Église Merci Mgr Robert Ouatblé d'être passé ce matin, ce jour de Noël Par les studios de France Bleu, Garlosaire Vous êtes bien sûr l'évêque du diocèse de Nîmes Merci de votre invitation et joyeux Noël à tous Joyeux Noël à vous